Bonjour, aujourd'hui j'accueille Maxime Vivace depuis Toulouse, animateur du site Le Grand Soir, et je pense que c'est la personne importante à entendre aujourd'hui avec vous. Quand je dis entendre, je signale que si vous avez des problèmes de son, d'écho, etc., n'hésitez pas à les signaler tout de suite, on va essayer de les régler, vous savez que Michel Midi a toujours un peu d'impro, peut-être ça fait son charme, je ne sais pas. Et donc je disais, je voulais absolument que vous entendiez Maxime Vivace, un ami, on se connaît depuis longtemps, La question est, pourquoi, Reporters sans frontières, faut-il en parler à l'occasion de la crise du Corona ? Eh bien parce que les ONG comme celle-là ont une grande influence sur l'opinion publique. Vous savez que la crise du Corona nous a montré qu'il y avait d'autres modèles de société qui fonctionnaient mieux que les Etats-Unis et l'Europe. On a eu Cuba qui est un pays pauvre et qui a aidé toute une série de pays dont l'Italie. On a eu le Venezuela auquel l'OMS a envoyé une mission pour aller enquêter comment ils avaient si bien fait avec la population pour avoir si peu de morts. On a eu la Chine, on en a parlé, et donc pourtant ces pays se font diaboliser. Et il faut se méfier du réflexe, tout le monde le dit, donc ça doit être vrai. En réalité, derrière ces rumeurs, il y a des intérêts précis. Et on va découvrir qu'en fait, les pouvoirs qui ne nous veulent pas forcément que du bien utilisent et manipulent le phénomène des ONG. Et donc il faut faire très très attention par rapport à ces ONG. Alors, Maxime Vivas est d'origine espagnole. Son père est un mineur qui est venu travailler dans le sud de la France. Il n'a été pas du tout écrivain journaliste au départ. Il a été postier à Montauban et puis à Paris-Brune. Et il est devenu célèbre en écrivant justement un roman Paris-Brune, après la fermeture du Centre du Tri, où il décrivait la situation de travail de ces gens. Puis il a été ergonome dans une grande direction de France Télécom près de Toulouse, d'où son déménagement. Alors vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on va l'écouter ? Eh bien, après avoir publié quelques polars, il anime une émission culturelle sur Radio Mont-Païs à Toulouse, avis aux amateurs de la région. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Il est administrateur du site d'information alternative Le Grand Soir à Paris. Le meilleur site qui existe après Investigation, bien entendu. Mais vraiment, j'adore. Animé par Maxime et par Victor Dédage à Paris, que je salue. Maxime a écrit un livre sur le Tibet d'Alaïla Ma Pasizen. Mais la raison de l'inviter aujourd'hui, c'est parce qu'il a écrit deux livres sur Reporters sans frontières et Robert Ménard. Et je vous les affiche ici, au milieu, la face cachée de Reporters sans frontières, bon, discours polar. Et un autre sur Robert Ménard, devenu rallié au Front National. Et un autre écrivain qu'on a connu, Jean-Guy Allard, qui est décédé malheureusement, avait aussi écrit un chouette bouquin sur pourquoi Reporters sans frontières s'acharne sur Cuba. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je regarde et on me dit oui, le son est nickel. Allez, tout va bien. Et on va commencer, Maxime, par les origines, tout simplement. Reporters sans frontières a été créé quand ? Alors, Reporters sans frontières a été créé par Robert Ménard. Au départ, Robert Ménard était à Béziers. Il était un petit peu désœuvré. Il avait fait un peu tous les métiers. Il avait fait marchand de miel, représentant au porte-à-porte. Il avait fait un petit peu tous les éventails des partis politiques. Il avait été à la LCR, au Parti Socialiste. Il se cherchait. Il a créé une radio locale. Puis, il a créé Reporters sans frontières. Mais comme il ne savait pas le faire, il s'est fait aider par deux personnalités connues, dont Robert Ménard. Oui, on va en parler. Mais je voudrais demander en premier. Et donc, au départ, Reporters sans frontières, c'est une organisation qui a quoi pour but ? Voilà. On me signale, malheureusement, qu'il n'y a plus de son, qu'on ne t'entend plus toi quand il y a l'image. Donc, ce que je vais faire, comme les images sont importantes, je vais montrer l'image, je vais dire ce qu'il y a dessus. Et Maxime, j'attendrai pour donner la parole à Maxime que l'image soit finie. Désolé pour ces petites impros. Donc, je repasse l'image où on voit les trois fondateurs, Ménard, Broman et Guibault. Et donc, l'idée, parce que ça, on a manqué ton son, l'idée, c'était de créer, de favoriser le journalisme alternatif. C'est ça, c'était de promouvoir des formes de journalisme alternatif tout à fait nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle René Broman et Jean-Claude Guibault avaient accepté de participer à cette aventure et d'apporter leur savoir, leur connaissance, leurs compétences, qui faisaient défaut à Robert Ménard. Voilà. Maintenant, je vais, on va examiner directement comment Reporters sans frontières se comportent par rapport à la liberté des journalistes. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris ton bouquin, que j'ai lu en son temps, en fait, c'est une intervention à sens unique. On intervient sur les pays que n'aiment pas les États-Unis. Et quand ce sont les États-Unis qui s'en prennent à des journalistes, là, Ménard est muet. Ménard ne chante plus. Oui, en fait, Robert Ménard, très très vite, a dit, il l'a écrit dans un livre, il dit « Nous avons décidé de dénoncer l'absence de liberté de la presse en Bosnie et au Gabon, ou en Tunisie et en Algérie, ou en Tunisie, mais de ne pas parler des dérives françaises. » Donc, il ajoute même qu'en tant que patron de Reporters sans frontières, je m'abstiendrai de dire ce que je pense des médias français. Et il explique. Il fait ça parce que pour être popularisé, il a besoin des médias français. De même que pour recevoir de l'argent, il a besoin de ne pas critiquer le système politique et capitaliste. Donc, il est dans ce schéma-là, qui est tout à fait différent du schéma qui avait été annoncé au départ, qui était de promouvoir un journalisme alternatif. Et surtout, il est très loin de l'image qu'il a donnée de RSF, qui est l'image d'un super syndicat. Or, RSF n'est pas un syndicat. Et pendant les 25 ans où Robert Ménard a été secrétaire général de RSF, écoutez bien ça, pendant 25 ans, il n'y a pas eu une seule fois où RSF s'est occupé de défendre un journaliste français en France. Jamais. Ah bien. Donc, la première image que tu nous en donnes, c'est que RSF, qui est liée à la grande puissance française, qui est une des plus grandes puissances dans le monde, a l'air d'être fort envers les faibles et faible envers les forces. C'est un petit peu de la prostitution politique, ça. Absolument, absolument. Donc, si on prend la liste de leurs sponsors, il faut préciser que mon livre... Maxime, Maxime, j'avais annoncé qu'on allait d'abord voir l'attitude de Reporters sans frontières par rapport aux crimes commis envers les journalistes par l'armée des États-Unis, puisque c'est elle qui se spécialise dans les guerres depuis longtemps. Alors, je montre brièvement une image sur laquelle on ne t'entendra pas, mais je la montre très brièvement. Je présente ici la photo d'un bâtiment de la télévision de Belgrade, lorsque la Yougoslavie a été bombardée par la France, mais surtout par les États-Unis. Et les États-Unis s'étaient totalement revendiqués d'avoir bombardé de nuit des journalistes. Moi, j'étais à Belgrade à ce moment-là, j'ai visité ça. Et donc, il y a des journalistes qui ont été tués, des maquilleuses, des techniciens, un service... Donc, il y a eu toute une série de personnes qui ont été tuées. C'est un crime de guerre au niveau des droits internationaux. Qu'est-ce que Reporters sans frontières a fait ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le monde entier, la presse du monde entier, savait que les tirs avaient été délibérés. Et d'ailleurs, le porte-parole de l'OTAN a dit que la radio-télévision serbe était devenue un organe de propagande du pouvoir, et que, par conséquent, elle était devenue une cible légitime. Donc, il y avait une revendication de l'armée de l'OTAN pour avoir tiré manifestement et volontairement là-dessus. On a donc le droit de tuer des journalistes si ce qu'ils racontent ne nous plaise pas. Voilà. Alors, oui. Alors, Reporters sans frontières est un peu embêté parce qu'en fait, là, c'est un aveu de l'OTAN. Qu'est-ce qu'ils font pour expliquer ça ? Ils vont d'abord donner la parole à ceux qui ont tiré à l'OTAN et non pas aux victimes. Ils vont donner la parole, d'ailleurs, exclusivement à ceux qui ont tiré et qui expliquent ça, pourquoi et pourquoi ils ont tiré. Et puis, ça, c'était en 1999. Et ce qui était surprenant, c'est que dans le rapport annuel des tués dans Le Monde, qui est publié l'année suivante, cette affaire-là a complètement disparu. Il n'y a pas eu 16 journalistes yugosdaves qui ont été tués au siège de la radio-télévision serbe. Journalistes et techniciens. Donc, en fait, les journalistes qui ne nous plaisent pas, ils n'existent pas. On peut les tuer. C'est quand même très dangereux, cette logique, parce que si quelqu'un n'aime pas les journalistes aux États-Unis, alors quoi ? Oui, et puis c'est d'autant plus monstrueux qu'en fait, l'accusation qui est portée contre les journalistes ou contre la radio-télévision serbe d'être l'organe de propagande est une accusation qui est en fait tout à fait drôle. Quand un pays est en guerre contre un envahisseur, on peut comprendre que les journalistes soient davantage les porte-parole de leur pays que les porte-parole de ceux qui les attaquent. Donc cet argument-là est assez fallacieux. Mais ce qui est aussi terrible, c'est que le reporter sans frontières, dans ses communiqués, ironise un peu en disant qu'il y a un titre chronique d'un massacre annoncé. En fait, ce qu'il raconte, c'est que les journalistes avaient été avertis qu'on allait tirer sur le siège et que le pouvoir serbe a voulu qu'ils restent là pour créer des martyrs. Vous vous rendez compte en fait, les morts sont coupables. C'est une pervasion terrible. C'est les victimes qui sont accusées. Durant cette guerre en 1999 en Yougoslavie, je montre une image que l'ambassade... J'ai analysé dans mon livre Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, parce que là, les États-Unis s'étaient excusés en disant qu'ils s'étaient trompés d'adresse, qu'ils avaient une vieille plan de Belgrade et que l'ambassade qui était nouvelle n'y figurait pas. C'est vraiment n'importe quoi. Et en réalité, la Chine était visée parce qu'elle soutenait un peu discrètement la Yougoslavie. Et donc, on a carrément tiré sur une ambassade. Et là, Reporters sans frontières... Alors, Reporters sans frontières, là aussi, ils ont eu quand même des mots terribles. En fait, ils ont dit qu'il y a trois fonctionnaires chinois qualifiés de journalistes qui ont été tués. Alors évidemment, s'ils ne sont pas des vrais journalistes, s'ils sont qualifiés de journalistes par les Chinois, c'est moins grave que s'ils étaient des journalistes. Voilà comment ils résonnent. Et puis là aussi, chaque fois, c'est une bavure, c'est une erreur. D'ailleurs, systématiquement, quand l'armée US tue des journalistes à Belgrade ou en Irak ou en Afghanistan, c'est toujours une erreur, une mauvaise coordination, une absence de communication. Toujours l'armée US est blanchie par un porteur sans frontières. C'est assez bizarre. Bien. Alors, on va poursuivre dans le temps et on va venir au coup d'État militaire organisé par les États-Unis contre Hugo Chavez en 2002. Et là, je vous montre une image, mais je ne fais pas de commentaire puisqu'on me dit qu'il n'y a pas de... Son nom non plus ne passe pas pendant l'image. Je vous montre brièvement. C'est Hugo Chavez qui a été renversé par un coup d'État militaire organisé par les États-Unis et la CIA, qui ont envoyé des tireurs faire des provocations. Et là, l'image montre Hugo Chavez protégé par son peuple. Les mamans et les femmes des quartiers populaires sont venues encercler le palais où étaient retranchés les militaires poutchistes. Et Hugo Chavez, libéré par la population, revient. Je montre brièvement l'image. Et donc, là, quels sont les gens qui, depuis Caracas, ont parlé pour Reporters sans frontières, qui se réjouissaient du départ d'Hugo Chavez, ce qui n'est pas normalement la mission d'un journaliste de dire bravo, on l'a expulsé. Oui, Reporters sans frontières avait des correspondants dans deux quotidiens d'opposition, L-National et L-Universal, qui sont des gens d'opposition terribles, d'une violence inouïe qu'on ne peut pas imaginer en France. Et ces deux journaux-là ont fait l'éloge des militaires vertueux qui ont remercé le président. Et puis, ils ont dit que la démocratie était rétablie. Et en France, Robert Ménard, le site de Reporters sans frontières, a donné une information mensongère capitale qui était la suivante. Reclue dans son palais, le président Chavez a donné sa démission. Or, s'il avait donné sa démission, l'armée le lâchait, puisqu'il était parti. C'était très important qu'on sache que Chavez n'avait pas démissionné, qu'il était toujours là pour qu'une partie de l'armée continue à lui être fidèle. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. L'armée lui restait fidèle globalement. Et donc, c'est comme ça qu'il a fait revenir avec l'appui du peuple qui est sorti dans la rue, qui s'est exposé. Donc là, Reporters sans frontières a carrément appliqué le scénario de la CIA pour faire partir Chavez. C'était carrément un instrument. Absolument. Ils ont repris mot pour mot les mots. Le recul dans son palais, il a donné sa démission. C'était vraiment le mot qu'il fallait qu'ils emploient et ils l'ont fait. Alors, poursuivons au niveau des États-Unis, on a un journaliste noir, c'est probablement son crime, Moumiya Aboujamal, qui est en prison depuis une éternité, presque toute sa vie aux États-Unis. C'est un journaliste et Reporters sans frontières a refusé de bouger pour lui. Oui, parce que d'abord, il faut dire qu'il est en prison aux États-Unis, non pas en Chine et en Russie. Donc, c'est tout à fait différent. Mais je crois que l'ensemble de la communauté mondiale sait que cet homme-là a été arrêté, condamné injustement. En fait, il réclame un nouveau procès. Il ne l'aura pas parce qu'en fait, il est accusé d'un crime de droit commun qu'il n'a pas commis. Mais il se trouve que dire que cette erreur-là a été commise il y a si longtemps, c'est mettre en cause la justice des États-Unis. Et ça, ce n'est pas possible pour Reporters sans frontières. Juste, je fais une petite parenthèse sur ce sujet-là. Contrairement à ce que les gens croient, le plus grand nombre, un nombre effectif, de prisonniers dans le monde se trouve aux États-Unis. Il y a 400 millions d'habitants. Il y a 1,5 milliard, 1,4 milliard en Chine. Mais le plus grand nombre se trouve aux États-Unis. Et donc, ce malheureux qui, lui, est en prison, et Robert Ménard dit que ce n'est pas une affaire de liberté de la presse, donc on ne s'en mêle pas. Il y a toujours des excuses pour ne pas bouger quand les États-Unis sont impliqués. On va voir comment Ménard s'est comporté lorsque l'armée des États-Unis a envahi l'Irak. Là, on a eu notamment un caméraman pour Reuters, si je me souviens bien. J'ai montré son image, mais on va d'abord expliquer et puis on montrera l'image. Un caméraman qui s'appelait José Cusso, dont le frère a été un euro-parlementaire très combatif de la gauche unie au Parlement européen. On a travaillé avec lui, on a fait des émissions avec lui. Et José Cusso a été carrément tué sur le balcon de son hôtel à Bagdad pendant qu'il filmait l'armée des États-Unis, qui commettait beaucoup d'atrocités. Et il a été délibérément visé par un char. C'est ça qui s'est passé. Voilà, en fait, tout le monde le savait. Et puis l'armée états-unienne savait que l'hôtel Palestine était le lieu dans lequel étaient logés les journalistes. Donc, il n'y avait pas de raison de tirer ce hôtel Palestine. Mais ça faisait un bout de temps que l'armée était un peu agacée par les journalistes qui ne voulaient pas fonctionner en marchant derrière l'armée, en étant des journalistes libres. Ils avaient été prévenus que s'ils n'étaient pas avec l'armée US, ils couvraient tous les risques. Donc, il fallait certainement donner un exemple. Et c'était en janvier 2004, donc il y a eu trois militaires impliqués dans ce tir. Alors, pour Reporters en Frontières, ils ne sont pas responsables. C'est une bavure, c'est une erreur, un drame. Ils ne sont pas responsables. Et RSF a voulu se mêler de l'enquête, là. Et puis, elle l'a fait de telle manière qu'en 2006, la famille de José Cusso lui a demandé de se retirer pour cause de trop de partialité et de connivence avec les tueurs. C'est extraordinaire, c'est la famille de journalistes qui a dit à Reporters en Frontières, partez. Et en janvier 2007, parce que l'affaire Lepapini, il y a eu un mandat d'arrêt international lancé par l'Espagne contre les trois journalistes impliqués. Et en 2008, il y a eu une journaliste qui faisait partie de l'équipe qui a dit oui, on avait reçu l'ordre de tirer sur l'hôtel Palestine. Donc, en fait, tout le monde, tout le monde sait, y compris l'armée américaine, que le crime a été délibéré. Mais pour Reporters en Frontières, c'est une bavure, une erreur, un drame. Encore une fois, l'armée est absout. Bien. Alors, pour qu'on voit concrètement de quoi il s'agissait, je vais montrer deux, trois images sans commentaire. La première présente l'enlèvement du corps du malheureux journaliste de Reuters, Javier Cusso. La deuxième montre sa maman, qui est la troisième aussi, qui dénonce le crime de guerre des États-Unis. Il y a eu une procédure en Espagne, mais on a eu un résultat ? Non, je ne crois pas. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui pourraient mener jusqu'au bout des procédures contre l'armée américaine, peut-être la Russie, la Chine, je ne sais pas. En tout cas, pas l'Espagne. Voilà, oui. Je montre les images que j'ai annoncées. Voilà, c'est évidemment terrible de voir une maman, toute une famille, qui perd un journaliste simplement parce qu'elle a osé couvrir les crimes, il faut employer le mot, de l'armée des États-Unis en Irak. Depuis lors, ces crimes ont été complètement révélés, reconnus. Donc là, on attendrait de Reporters sans frontières que ça bouge. Mais ce n'est pas le seul cas en Irak. On a eu aussi quelqu'un qui avait été torturé par l'armée irakienne, Mohamed Al-Jundi, qui avait voulu faire un procès à Paris. Et Reporters sans frontières, quelle a été l'attitude ? Reporters sans frontières, toujours essaie de blanchir l'armée US, encore une fois. Mais il faut savoir aussi que Robert Menard, à titre personnel, n'est pas hostile à la torture. Il a été interrogé là-dessus, sur l'affaire d'un Irakien qui a été arrêté par l'amie américaine. Et les Américains ont torturé sa famille. Il faut bien entendre. Ce n'est pas lui qui a été torturé, il l'a été. Mais ils ont aussi torturé sa famille. Et Robert Menard est interrogé chez France Culture sur cette affaire-là. Il dit, moi, je ne dirais pas qu'ils ont eu tort. Je ne sais pas où mettre le curseur. Mais en tout cas, si c'était ma fille, il n'y aurait aucune limite sur la torture. Donc, en fait, c'est d'autant plus extraordinaire qu'en France, c'est interdit. Il parle en France de torturer si quelqu'un enlève sa fille, alors que c'est évidemment interdit. Il a fait la même chose avec la peine de mort. Il s'est prononcé pour la peine de mort, alors que la peine de mort est interdite en France et dans toute l'Europe. Donc, là aussi, quoi qu'il en soit, les adversaires ou les ennemis de l'armée américaine qui sont arrêtés ont tort. Ou bien ils ne sont pas journalistes, ou bien ils ont eu tort de faire des choses, ou bien on ne sait pas trop, ou bien c'est une bavure, une erreur, une absence de communication entre les différents échelons de l'armée. Et c'est toujours comme ça. Il n'y a pas une seule fois, je crois, où l'armée ou la représentation sans frontières a dit « Les Américains ont tort sur ce coup-là et ils l'ont fait volontairement. » Voilà, Federica vient de rebaptiser l'organisation de Ménard « Re-Bavure sans frontières ». Et moi, je vais montrer maintenant l'image d'une journaliste italienne avec qui j'ai été en contact, qui couvrait très très courageusement l'Irak, c'est Giulietta Sgrena. Et il lui est aussi arrivé un problème, là, avec l'armée US. Oui, parce qu'elle, en fait, elle se rendait à l'aéroport, elle allait prendre l'avion, quand un véhicule blindé de l'armée état-duinienne lui a tiré dessus. Et donc, on savait très bien que c'était elle qui était dans la voiture, on savait très bien où elle était. Je crois que son chauffeur a été tué, de mémoire. Oui, son chauffeur. Et puis, là aussi, on a eu la même chose. On pourrait presque répéter, faire des coupes écolées, de ce qu'a dit « Re-Bavure sans frontières » au Robert Ménard. Je ne l'ai plus en tête précisément à la seconde, mais en fait, ça a été, en fait, il ne savait pas que c'était une journaliste. Elle n'était pas visée personnellement, ce n'est pas parce qu'elle était journaliste, alors qu'en fait, elle était visée parce qu'elle était journaliste. Et elle a échappé miraculeusement à la mort. Oui, alors justement, pour renforcer ce que tu viens de dire, je montre brièvement, sans commentaire, le livre que Giulietta Sgrena a écrit sur son affaire. Et ce livre porte un titre frappant « Tire Ami ». « Foco Amico, Tire Ami », donc Giulietta Sgrena, je l'ai eue au téléphone quand elle est revenue. Elle a été évidemment très traumatisée, on peut imaginer. Elle a d'abord été grièvement blessée, elle a failli y passer. Ensuite, ça a été traumatisant. Je l'ai eue au téléphone quelques mois plus tard, et elle était très claire. Elle avait été visée délibérément. Et donc, le silence de Ménard, c'est vraiment un silence complice devant des crimes qui sont documentés, qui sont évidents, mais ce n'est pas les bonnes victimes, comme disent Erman et Chomsky. Voilà, et donc on peut se poser la question de savoir si Reporters sans frontières est vraiment une ONG ou une officine qui remplit une mission. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui, alors effectivement, José Manuel indique, sachant le comportement, est-ce que le classement mondial de la liberté de la presse de RSF est crédible ? On va y venir. Maintenant, la question que je voudrais poser en premier, c'est est-ce qu'en fait, il y a une raison qui explique ce comportement tout à fait étonnant et tout à fait incompréhensible pour une organisation qui dit défendre les journalistes ? Est-ce que c'est un problème pour mettre les pieds dans le plat et est-ce que c'est un problème de fric ? Alors, il peut y avoir un problème, une question d'acquaintance personnelle, d'idées de Robert Ménard qui serait personnellement plutôt pro-américain. Ça peut exister. Cela dit, vous avez abordé le problème du fric, des dollars. Alors, moi, je me suis renseigné à la source. J'ai demandé à Reporters sans frontières de me fournir les chiffres de leur financement en provenance des États-Unis. Ils ont été obligés, parce que la loi les oblige de le faire, de me les donner. Et donc, effectivement, on va certainement en parler en détail. J'ai vu, j'ai constaté, c'est eux qui me l'ont dit. C'est irréputable. Combien ils recevaient d'argent, année par année, de qui et au dollar près ? Alors, pour répondre à votre question, précisément, il y a un proverbe chez nous qui dit que celui qui paie l'orchestre choisit la musique. Et par conséquent, la réponse est là. Donc, Robert Ménard et Reporters sans frontières chantent comment on les paye. Alors, dans les choses que tu as découvertes et que tu as mises en avant dans ton bouquin, il y avait donc l'accusation très grave que Reporters sans frontières de Ménard était carrément payé, notamment par la CIA. Tu peux expliquer ? Alors, moi, j'ai fait l'objet, depuis que je m'intéresse à Reporters sans frontières, de quatre menaces publiques de procès. Et c'est ce qui m'incite à la prudence. Et par conséquent, je ne dis jamais que Robert Ménard ou la RSF est payée par la CIA. Mais je dis que Robert Ménard et la RSF ont touché de l'argent de société écran de paravent de la CIA. Il y a une petite subtilité qui me met à l'abri des procès qu'il rêve de me faire, qu'il n'a pas pu me faire bien qu'il les annonce régulièrement. Voilà. Donc, je viens de prendre un gros risque, là. Mais j'ai rectifié. C'est bon. Mais bienvenue à Ménard. Moi, je n'ai pas de problème pour débattre avec lui. Oui. Alors, on lui a proposé, des journalistes, ils ont proposé de débattre avec moi. Et il a refusé en disant qu'il ne voulait pas parler avec un menteur comme moi. D'accord. Alors, on dirait bien qu'il est le menteur. Mais moi, je prétends, ça, je peux le dire, parce que je le sais, je peux le prouver, que Ménard est un menteur invétéré. Il ment avec une arrogance, une aisance, à se demander s'il se rend compte qu'il ment. Quelquefois, je me dis qu'il croit ce qu'il raconte. C'est un menteur fini. Mais juste, je ne sais pas si... On a répondu à ça, mais on parlera tout à l'heure de la NED. Mais parlons-en maintenant. Je vais montrer effectivement, brièvement, une petite image sur les liens entre la NED et la CIA. Oui, en fait, dans les schémas qu'on a vus brièvement et sur la version YouTube, on fera en sorte qu'ils apparaissent en bon état ce soir. En fait, la CIA, dans le temps, dans les années 50-60 encore, elle apportait à peu près publiquement des valises de dollars à toute une série de gens dans le monde, politiciens, syndicalistes, journalistes, professeurs d'UNIF, etc., églises aussi, pour prêcher la bonne parole en faveur des États-Unis. Et puis, tout d'un coup, ils ont dû changer. Pourquoi ? Alors, il y a eu en France, c'est pour l'anecdote, un philosophe célèbre qui était l'ennemi juré de Jean-Paul Sartre, c'était Raymond Aron, qui dirigeait un organisme de culture européen subventionné par les États-Unis et qui a dit lui-même, mais beaucoup plus tard, qu'il ne savait pas, qu'il s'est aperçu plus tard que c'était en fait de l'argent de la CIA. Alors, donc, effectivement, la CIA subventionne. Je ne sais plus quelle était votre question, mais elle est... Que la CIA a changé ses méthodes et qu'elle n'a plus à porter ses valises directement, mais avec des intermédiaires. Je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai traité aussi dans deux livres que j'ai écrits, mais tout le monde n'est pas au courant qu'en fait, la CIA se cache derrière des fondations qui ont l'air pour la démocratie, pour toutes sortes de choses très chouettes. Oui, il y a des témoignages quand même qui sont forts et réfutables. Il y a le premier président de la MED, donc ce paravent de la CIA, et un des co-rédacteurs de ces statuts, qui ont dit carrément qu'ils ne pouvaient plus continuer à verser directement de la CIA à leurs bras, à leurs bras dans les pays où ils devaient agir, parce que ça se voyait trop et qu'il fallait donc créer un organisme intermédiaire. C'est eux qui l'ont dit. Donc c'est comme des personnalités irréfutables. Et peut-être après, on verra aussi comment des responsables politiques états-uniens qui étaient à la NED étaient aussi des agents de la CIA ou ont eu des responsabilités au sein de la CIA. Et donc, tout à l'heure, je parlais de qui peut l'orchestre choisir la musique. Il faut savoir comment on fait pour recevoir de l'argent de la NED, de la Nationale Intermédiaire pour la démocratie. Je vous le dis, Michel, parce que si vous avez des problèmes de crédit, voilà comment vous allez faire pour avoir l'argent. Il vous suffit d'aller sur le site du gouvernement américain. Vous allez trouver la NED. Et vous allez le trouver en plusieurs langues, y compris en français. Et là, on va vous expliquer qu'il faut faire une demande, d'abord. Il faut faire une demande. Et donc, l'IRSF a demandé de l'argent à la NED. Et quand vous avez fait une demande, si on verse de l'argent, vous avez des obligations et vous avez aussi des interdictions. les obligations, c'est d'intervenir et d'agir dans le pays où vous êtes, sur la politique, sur les médias, pour susciter des débats, pour faire voter des lois. L'interdiction, c'est de dire quoi que ce soit qui pourrait avoir une influence sur la politique des États-Unis. Bon, si j'entends bien, Ménard a été tendre la main comme un mendiant auparavant de la CIA et donc, il s'est engagé à dire les choses qui plaisent à Washington et à ne jamais critiquer les États-Unis. C'est vraiment de la prostitution. Il n'a pas le droit à contracter le manque. Dès qu'il signe le contrat, il n'a plus le droit de faire la moindre critique sur les États-Unis. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas dire que l'armée a fait un crime délibéré. Elle a fait une bavure, une erreur, etc. Là, il est ligoté. Alors, ils disent, on n'a pas touché beaucoup. Peu importe. Ah oui, donc il a... Attends, parce que d'abord, quand tu as dit qu'il était payé par des paravents entre guillemets de la CIA, il a d'abord nié, puis il a reconnu, puis il a dit mais ce n'est pas grand-chose. C'est un peu contradictoire. Oui, c'est ça. Alors, moi, je dirais que si ce n'est pas grand-chose, allez, admettons. Admettons que les USA n'aient pas acheté l'orchestre. Ils ont acheté les musiciens. S'ils n'ont pas versé beaucoup, ils ont acheté les musiciens. Parmi ces musiciens, il y en a peut-être un que je connais et qui s'appelle Robert Ménard. D'accord. Alors, on parlait justement de la NED et de ses responsables et j'ai pas mal d'infos ici parce qu'il y a un bouquin que je montre à l'écran. Tout pouvoir compondu de Geoffrey Goenz. Malheureusement, c'est épuisé depuis un bon moment mais je continue à l'utiliser. Il passe en revue la collusion entre les pouvoirs économiques, politiques, militaires, CIA et médias aux États-Unis et en Europe aussi. Mais toute la première partie, c'est sur les États-Unis. Et quand il dresse le portrait de National Endowment pour la démocratie dans ce bouquin, je lis que ça a été présidé par Karl Gershman qui est un ancien rédacteur du Wall Street Journal du New York Times, qu'il y a là Frank Carlucci dans le conseil d'administration de la NED, donc tous les gens qui ont décidé de financer Ménard. Frank Carlucci est l'ancien directeur de la CIA, l'ancien ministre de la guerre, l'actuel président du Carlyle Group spécialisé dans les armements. On a là aussi le général Wesley Clark qui a dirigé l'OTAN pour bombarder la Yougoslavie en 1999, Fukuyama l'auteur de La fin de l'histoire, Holbrooke qui était aussi un vice-ministre des Affaires étrangères et une série de gens de désarmement et le fameux Paul Wolfowitz qui a été le ministre de la guerre de Bush Junior durant la guerre en Irak. Donc là, avec ce bouquin que je remontre, on a toutes les preuves noires sur blanc depuis longtemps que Ménard est payé par les pires criminels des guerres des Etats-Unis. Donc ma question, c'est comment c'est possible que dans la presse française, on ose encore citer Ménard comme quelqu'un de crédible qui fait une autorité sur la liberté de la presse ? Alors, moi je ne sais pas ce que je sais, vous avez cité beaucoup de noms, ce que je sais, c'est pour avoir regardé comment fonctionnait la CIA, j'ai vu un nom qui s'appelle John Negroponte qui a été d'ailleurs un temps l'ambassadeur des Etats-Unis en Irak. John Negroponte a été un dirigeant de la CIA. Il a été, d'ailleurs, il a été plus que ça, il a été le directeur des services nationaux de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, il coiffait tous les services de sécurité états-unien et parmi ces services-là, il y avait la CIA. Il avait donc pouvoir sur la CIA et pouvoir de nommer les responsables de la CIA et de donner des missions. John Negroponte est devenu un des dirigeants de la NET. Il a été un des sponsors de Reporters sans frontières. Et puis, il y a eu aussi Otto Reich qui est connu pour être un agent de la CIA notoire et qui lui était aussi un agent de la CIA et le président du Center for Free Cuba, une organisation qui a pour unique objectif de renverser le pouvoir que Cuba a. Oui, on va parler de Cuba dans deux minutes. Je voudrais ajouter un petit truc perso sur John Negroponte parce que c'est vraiment un boucher. Je l'ai étudié dans Je ne suis pas Charlie qui analysait les liens entre les Etats-Unis et le terrorisme et donc j'ai montré que Negroponte a été envoyé pour quand les Etats-Unis n'arrivaient plus à occuper l'Irak de façon tranquille parce que la résistance était très forte. Il a été chargé d'organiser le terrorisme des Etats-Unis en Irak parce qu'il avait fait ses preuves au Salvador avec l'option Salvador dans les années 80. Il avait été envoyé par Reagan et il avait organisé des escadrons de la mort pour protéger la dictature salvadorienne. Et là, je cite, au Salvador, les escadrons de la mort ne tuent pas simplement les gens, on les décapite, on place leur tête sur des pics, on garnit le paysage, on coupe les parties génitales des hommes, on les fourre dans la bouche. Voilà, je peux encore continuer comme ça longtemps. Ça, c'est Négroponte. Donc, Ménard, je m'excuse, on comprend qu'il refuse les débats parce qu'en fait, il a été payé par des pires criminels de l'histoire des Etats-Unis. Voilà, et votre question était aussi comment c'est facile que la presse française n'ait jamais parlé de ça ? Alors, en fait, Robert Ménard a été intouchable jusqu'au moment où il a été candidat à la mairie de Béziers avec l'appui du Front National. Après, là, les bouts ont commencé à s'ouvrir, mais pas trop, en fait. Elles se sont ouvertes sur lui et non pas sur la Porte de Saint-Fontière qui continue à jouer le rôle que lui avait donné au départ Robert Ménard. Après son départ, un peu précipité et un peu bizarre, d'ailleurs, il a été remplacé par Jean-François Julliard qui ne restait pas très longtemps. Il est aujourd'hui président de Greenpeace, ce qui ne me rassure pas beaucoup sur Greenpeace. Et actuellement, le dirigeant de la Porte de Saint-Fontière s'appelle Christophe Deloire et malheureusement, je suis très déçu, il est pire que Robert Ménard. Donc, la presse n'en parle pas parce que si vous regardez le conseil d'administration de la Porte de Saint-Fontière, vous allez voir comment ils ont regardé la presse. Beaucoup de journalistes ou de responsables de médias font partie du conseil d'administration. Donc, ils sont partout, ils sont là et en fait, ils ont même des gens dans leur conseil d'administration qui sont dans les écoles de journalisme. Vous n'avez aucune chance de faire un cours, je ne sais pas si vous l'avez fait, dans une école de journalisme en France. Moi, je sais que je n'irai jamais. Pourtant, j'ai des choses intéressantes à dire sur la presse. Je n'irai pas parce que c'est Robert Ménard, enfin, c'est RSF qui coiffe ça et qui noyaule. Est-ce qu'on peut donner quelques noms du conseil d'administration de RSF pour expliquer qu'il y ait tellement peu de critiques et que malgré tout ce qu'il a fait, il soit tellement sponsorisé ? Alors, je ne vais pas tous les donner, mais je peux dire que parmi ceux qui étaient, enfin, celles qui étaient, il y avait Christine Ockrent qui était une journaliste très très connue, qui est la femme de Bernard Kouchner. D'ailleurs, Bernard Kouchner qui a été ministre socialo-sarkozyen des Affaires étrangères et c'est lui, d'ailleurs, Kouchner qui a demandé à Sarkozy d'attribuer la Légion d'honneur à Robert Ménard à la demande de Christine Ockrent. D'après ce que je crois savoir, Sarkozy ne voulait pas, ils ont insuscé, il a eu la Légion d'honneur. Donc, il y a Christine Ockrent, je crois qu'elle n'y est plus, mais il y a été pendant très très longtemps, mais il y a surtout actuellement le président de ce conseil d'administration qui est Pierre Aski. Pierre Aski qui est le chroniqueur quotidien le matin sur France Inter, qui a été un des journalistes, un des directeurs de Libération et qui a été aussi le président du site internet Rue 89. Je les connais bien parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. Rue 89, d'abord parce que c'est un site qui a écrit, qui m'a désigné nommément comme un rouge-brun. Voilà, c'est les chemises brunes, c'est les sections d'assaut qui ont conduit Hitler au pouvoir. Dire ça à un fils d'immigrés espagnols et qui sait ce que Franco était, ça fait un peu drôle, mais passons. Et ensuite, donc, Aski a été aussi celui qui a couvert une crapullerie d'un de ses journalistes qui s'appelle Jean-Hébert Armango, qui maintenant est directeur de Corée Internationale. Et Armango avait coupé, avait tronqué une phrase de Chavez pour en faire un antisémite. D'ailleurs, Libération avait titré le credo antisémite de Chavez. J'avais dénoncé cet article qui avait été repris par le Soir et toute la presse. Donc, c'était vraiment de la manipulation journalistique. On avait trop truqué des citations. Voilà, absolument. Et ce qui est trapant, c'est qu'en fait, il y a eu une polémique. Notre ami Romain Migus, qui était sur place à Caracas, a trouvé le document original et l'enregistrement. Il a vu où la coupure avait eu lieu. Il a polémiqué avec Libération. l'ensemble des médias se sont tues parce qu'on ne touche pas un collègue qui est menteur. Même quand on voit qu'il est menteur, même quand on voit que les arguments arrivent et les preuves. Mais attends, tu es en train de me dire qu'il y a des journalistes dans Le Monde, Le Figaro, tout ça, qui savent que Ménarmand et ils ne le disent pas ? Parce que toute cette polémique-là est sortie des réseaux Internet. L'immigration a écrit. Pierraski a écrit. Il a écrit notamment « Que reproche-t-on à notre journaliste ? Il n'a pas ajouté un mot à ce qu'a dit Chavez. » Non, il n'a pas ajouté. Il a enlevé. Ce que Libération a écrivé, les journalistes se lisent entre eux. Vous savez bien, Pierre Bourdieu parle de la circulation circulaire de l'information. Donc, ils se lisent entre eux. C'est comme ça qu'ils s'instruisent. Tout le monde ne le savait. Personne n'a parlé. Donc, en fait, le silence, il est là aussi. En fait, on ne pouvait pas donner tort à Robert Ménard ou à quelqu'un comme ça, ou à Pierre Aski, qui était si lié avec Rapporteur sans frontières pour en être un jour le président. On ne pouvait pas donner tort à cette mouvance-là contre un journaliste véritable qui était Romain Migus, qui lui avait les documents réels et les preuves. Oui, tout à fait. Romain Migus à Marseille qu'on salue pour son beau travail sur le Venezuela. Tu as parlé de Cuba. Tu as parlé des prises de position de Ménard contre Cuba. Et je voudrais te demander comment ça se fait que Reporters sans frontières s'est acharné sur Cuba. C'était d'ailleurs le titre du livre que j'ai montré au début de notre collègue Jean Guialard. Pourquoi RSF s'acharne sur Cuba ? Quelle est l'explication ? L'argent ? Oui. à l'origine, il n'y avait pas encore le Venezuela. Quand le Venezuela et Chavez étaient arrivés, d'un seul coup, le Venezuela est devenu la bête noire, le pays où rien n'allait, etc. Vous connaissez ça. On s'est rencontrés d'ailleurs une fois à Caracas en 2007, je crois. mais au départ, il y avait Cuba. C'était vraiment la bête noire, le pays à faire tomber dans le Giron des Etats-Unis parce qu'en fait, il est insupportable qu'un pays aussi petit, pratiquement accolé aux frontières américaines, reste un pays indépendant. Ça n'existe pas. Il y a une loi géopolitique qui veut que quand une île se trouve à proximité d'un grand continent, l'île tombe dans le Giron de ce continent. La Corse est française, la Sardegne est italienne, etc. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Et là, ce tout petit pays qui est un paradis en plus. Donc voilà, les Etats-Unis ont toujours voulu Cuba. Et ce n'est pas la démocratie qu'ils ont voulu à Cuba, c'est Cuba qu'ils ont voulu. et donc ils ont créé ce Centre for Africa Cuba, cette organisation qui subventionne le Reporteur Sans Frontières. Et donc, à partir de là, le Centre for Africa Cuba donne des directives. Quelques mois après, le Reporteur Sans Frontières, elle les applique. C'est assez extraordinaire que les choses se font quasi mécaniquement. Donc, Cuba est la bête noire de Reporteur Sans Frontières, alors qu'ils auraient pu trouver l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït. Non, 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 non. C'est Cuba. Parce qu'en fait, c'est très intéressant de voir que dans un rapport de Colin Powell qui date de 2004, Colin Powell a fait un rapport de plus de 400 pages, je crois, oui, plus de 400 pages sur Cuba. et donc, il expliquait qu'il fallait vraiment changer le système politique à Cuba. Il faisait appel pratiquement à toutes les pages aux ONG pour que les ONG aident à rétablir la démocratie à Cuba. Et parmi les ONG dont il a parlé, il n'y en a qu'une qu'il a citée énormément, vous avez deviné, c'est Reporteur Sans Frontières qui est citée par Colin Powell pour rétablir la démocratie à Cuba. Donc, moi, quand j'ai écrit mon livre sur Reporteur Sans Frontières, je suis allé à Cuba et j'ai appris une affaire tout à fait désopilante quand Robert Ménard est allé à la Havane, personnellement, pour recruter un journaliste dissident. Il a recruté un journaliste dissident, il l'a couvert d'argent. À l'époque, le salaire d'un cubain était à peu près de 20 euros et un ministre devait toucher 50 euros. Mais ce journaliste-là qui s'appelait Néstor Bagher pouvait toucher quelquefois jusqu'à 1000 dollars. il était couvert d'argent. Donc, il créait des agences du journaliste dissidentes pour Robert Ménard. Alors, tu as parlé, Maxime, je crois que c'est important de creuser ici le rôle que les ONG jouent pour les dirigeants des États-Unis parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis penché aussi dans le livre USA les 100 pires citations et j'avais épinglé une citation que j'aimerais lire un instant de Colin Powell justement dont tu as parlé et page 222 c'est un véritable fan des ONG Colin Powell on se souvient c'est l'homme qui avait menti avec sa fameuse fiole de sucre déployée à l'ONU là sur les armes de destruction massive donc c'était vraiment un menteur professionnel et Colin Powell avait déclaré que les ONG démultiplient la force d'un état-major militaire elles en sont un élément important donc Colin Powell a été ministre de l'armée puis ministre des affaires étrangères et dans sa stratégie les ONG jouaient un rôle important je rappelle d'ailleurs que dans le même livre à propos de la Yougoslavie j'avais indiqué qu'un autre grand dirigeant des États-Unis Richard Gelbart avait indiqué que le ministère des affaires étrangères finançait des ONG en Yougoslavie et que la Rand Corporation en 2008 lorsque les États-Unis sont devenus très impopulaires après les guerres en Irak et en Afghanistan avait déclaré je cite ça c'est pas un jeu 223 compte tenu de la réputation populaire négative actuelle des États-Unis dans la région arabe donc de l'impopularité des États-Unis le soutien américain aux initiatives de réformes donc pour renverser des régimes sera mieux réalisé par des institutions non gouvernementales et sans but lucratif donc on a tous les dirigeants et les stratégies des États-Unis qui disent on ne peut plus trop parler parce qu'on ne nous croit pas nous-mêmes mais on doit parler via des ONG on doit mettre l'argent dedans et là tu es en train de dire que les paroles de RSF et de Ménard sur contre Cuba avec acharnement c'est en fait c'est en fait un investissement des dirigeants politiques des États-Unis absolument et c'est pour ça d'ailleurs que le Center Fort-Efricuba subventionne le RSF alors juste je voulais terminer avec mon agent de décisant le journaliste décisant cubain Nestor Baguer pour dire parce qu'il y a une chute à l'histoire c'est qu'en fait cet agent qui était si bien payé par Ménard et qu'il a si bien renseigné en fait était l'agent de la sécurité cubaine et qu'un jour il a dit voilà et donc un jour lui et tous il a fait tomber tout un tas de faux dissidents de faux journalistes et puis ensuite voilà il a raconté il a raconté comment il avait été recruté par Ménard l'argent qu'on lui avait versé et comment il pouvait raconter n'importe quelle bêtise sans que ce soit vérifié et quand cette affaire elle a éclaté quand on a su qui il était Robert Ménard en a convenu il y a un contre-cœur et seulement le problème qu'il a c'est qu'il en a convenu mais qu'il n'a jamais rectifié un des mensonges que Baguer lui a donné pendant des années bien mais alors quand cette affaire-là a été dévoilée est-ce que les médias en France et aux Etats-Unis ont parlé de cet agent double c'est quand même une belle histoire pour un journaliste un retournement à l'agent double il y a de quoi faire des bons films avec ça mais pas un mot moi j'en ai fait trois chapitres dans mon livre c'est Rapport de Saint-Brentier que j'ai traité pratiquement comme une histoire policière c'est tout à fait truculent mais là-dessus ce serait très très intéressant mais non il n'y a pas eu les dissidents dont on parle sont les dissidents qui sont dans des pays qui sont des pays que les Etats-Unis considèrent comme des adversaires sinon il n'y a pas de dissidents voilà bien on a une remarque sur internet sur Facebook José Manuel nous dit Maxime et Michel reporter sans frontières est-elle seule dans sa posture Amnesty point d'interrogation Human Rights Watch point d'interrogation d'autres points d'interrogation alors moi je répondrai par un point d'interrogation je sais que quand j'ai fini mon livre sur reporter sans frontières on m'a demandé d'en écrire un sur Greenpeace et j'ai dit que je ne voulais pas devenir un spécialiste des ONG etc je ne l'ai pas fait je ne le ferai pas mais je vous rappelle malgré tout qu'après Robert Ménard le secrétaire général de rapport de sa frontière a été Jean-François Julliard qui est maintenant directeur qui est maintenant président de Greenpeace alors on peut voir je ne sais pas tu n'as rien dit mais tu as dit quand même un petit peu je voudrais qu'on voit aussi si Robert Ménard a touché d'autres dollars que ceux des Etats-Unis on a parlé du Qatar à un moment donné très brièvement que s'est-il passé là ? alors quand Robert Ménard est parti de reporter sans frontières à mon avis il a été viré mais ça on le saura plus tard il était un peu désœuvré et le Qatar lui a proposé de venir pour créer un centre pour recueillir des journalistes qui étaient un petit peu en souffrance ou qui étaient persécutés et Robert Ménard est parti là-bas alors avant ça a été négocié ça a été un peu long avant qu'il parte le Qatar a envoyé tous les mois 10 000 euros ou 10 000 dollars c'est plus à RSF pour qu'il puisse commencer à monter les dossiers ce qui était déjà pas mal et puis finalement 10 000 dollars par mois c'est pas le RMI ça ? non c'est bien et puis il est parti au Qatar il a fait l'éloge de la liberté de la presse au Qatar ce qui était quand même assez extraordinaire aller faire l'éloge de la liberté de la presse au Qatar et puis il a d'après les médias il a monté une maison pour accueillir ces journalistes-là la vérité c'est pas qu'il a monté une maison c'est qu'il en a monté deux et ça il aime pas le dire parce qu'il y en a une où il y avait les hommes et celle où il y avait les femmes alors ça il s'en accommodait mais il ne voulait pas trop qu'on en parle et au bout de quelques mois il s'est trouvé que le budget faramineux dont disposait cette organisation a continué à être géré par des proches des dirigeants du Qatar et que lui n'a pas pu avoir accès à ce budget et donc il est parti en claquant la porte en disant c'est pas la liberté il y a eu un revirement assez rapide ce qui est extraordinaire c'est qu'il ait pu dire au départ qu'il y avait une liberté de la presse au Qatar et ensuite qu'il n'ait pas osé dire qu'il patronait le fait qu'on sépare les hommes des femmes dans une maison bien donc pour un peu plus d'argent il aurait continué mais là il n'y en avait pas assez écoute tout à l'heure tu as lu une déclaration de Ménard disant en gros moi je ne vais pas m'occuper de critiquer la presse française et là je vais montrer cette déclaration à l'écran sans commentaire quelques secondes donc voilà Ménard ne veut pas critiquer la presse française tu as dit au début que Reporters sans frontières avait été fondé par trois personnes Ronnie Broman Jean-Claude Guibaud et Ménard qu'est-ce qui s'est passé entre ces personnes alors ? alors il s'est passé que très vite l'objectif annoncé par Ménard était l'objectif bidon pour les attirer et qu'ils se sont aperçus de ça et ensuite il y a eu le caractère de Ménard Ronnie Broman a dit qu'en fait Ménard se conduisait comme dictateur et qu'il faisait régner la terreur au sein de RSF et quant à Guibaud lui il dit qu'en fait il aurait voulu ce qui me paraît juste aussi il aurait voulu qu'en fait Reporters sans frontières contextualise un petit peu on ne peut pas juger de la même façon des pays comme la France qui est une grande puissance dotée de l'arme nucléaire avec des frontières surreconnues sans ennemis à nos frontières avec des petits pays qui sont en instance de disparaître ou d'être attaqués je pense par exemple à Cuba on ne peut pas les juger de la même façon et le niveau de liberté de la presse ne peut pas être le même de même qu'en France pendant la guerre contre les allemands mais notre presse n'était pas libre et pendant d'ailleurs qu'on faisait la guerre en Algérie notre presse n'était pas libre non plus il y avait des jolos comme l'humanité qui paraissaient avec des grands blancs sur la première page parce que les articles étaient censurés et Guillebaud aurait voulu qu'on contextualise un petit peu ça en fait si vous voulez pour prendre une image sportive on ne fait pas courir pour la même course un vieillard un jeune handicapé une femme enceinte etc donc à un moment donné il faut bien contextualiser ce qui se fait partout mais ce que Robert Menard ne voulait pas faire puisqu'en fait il avait une mission bien alors je vais montrer à l'écran brièvement comme ça vous pouvez les avoir et vous bloquez sur l'image plus tard si vous voulez réfléchir sur ces deux citations très éclairantes de Guillebaud et de Broman je vous les montre en silence et après on va venir à la question finale si j'ose dire à la question clé analysons le budget de Reporters sans frontières mais d'abord les deux citations Guillebaud et puis Broman voilà le budget de Reporters sans frontières tu as dit qui paye l'orchestre choisit la musique quelle est l'analyse du budget de Reporters sans frontières à l'époque où tu as préparé ton livre et puis on va voir plus tard aussi ce qu'il en est maintenant on t'écoute alors théoriquement Reporters sans frontières je l'ai dit est obligé par la loi à rendre public ses comptes donc ils le font sur leur site internet mais ils le font de manière très très grossière et très opaque en fait il y a des gros camemberts comme ça mais il n'y a pas le détail de ce qu'ils dépensent ce qu'ils versent etc il faut leur demander moi je l'ai fait j'ai obtenu des renseignements tout à l'heure je vous en parlais mais sinon le public qui va voir ce qu'est cette organisation cette ONG si charitable si utile ne sait pas comment l'argent est versé par qui dans le détail et ne sait pas comment cet argent là est dépensé alors pour qu'on comprenne de quoi tu parles je vais montrer brièvement à nos spectateurs le budget de Reporters sans frontières en 2002 regardez ça pose déjà question et puis tu vas nous expliquer donc dans les dépenses on voit que l'aide concrète aux journalistes c'était 7% et que tout le reste partait dans la poche de quoi ? de qui ? alors ce sont les frais de fonctionnement moi j'ai demandé et théoriquement j'aurais dû l'avoir mais bon je ne l'ai pas eu je n'ai pas fait un procès j'ai demandé quels étaient les salaires des dirigeants de Reporters sans frontières je ne l'ai pas mais toujours est-il qu'ils ont des frais de fonctionnement tout à fait étonnants puisque si on les compare avec d'autres organisations d'autres ONG on s'aperçoit qu'en fait ils dépensent beaucoup trop et ils versent beaucoup trop peu aux journalistes il faut savoir que quand les gens subventionnent RSF ou achètent les albums pour RSF ils croient que c'est pour aider les journalistes mais 7% de la somme c'est ça dans votre camembert je ne l'ai pas sous les yeux là vous neuf 7% je crois va aux journalistes et le reste ce sont des frais de fonctionnement c'est un truc tout à fait inversé et ça a été dénoncé moi je l'ai dénoncé à l'époque à tel point que dans le budget actuel là ils ont un budget de plus de 6 millions de francs dans le budget dans ce qu'ils présentent sur leur site dans leur camembert ils ont un peu inversé on va voir le budget actuel mais je voudrais montrer une petite image qui compare les frais de fonctionnement de RSF à l'époque où tu l'as analysé avec d'autres ONG la voilà et donc on a vu que RSF avait des frais de fonctionnement à 31% donc des salaires et tout ça tandis que la Croix-Rouge ou d'autres ONG étaient à 4 ou 5% donc là il y a du détournement quand même on va dire qu'il y a un usage un peu bizarre de l'argent qu'ils ont reçu et qu'en fait il y a peut-être une tromperie des donateurs et des sponsors qui croient subventionner une organisation qui va aider les journalistes en fait ils subventionnent une organisation qui a d'énormes frais intérieurs voilà voilà et chacun pourra en tirer les conclusions qu'il souhaite on va en venir à leur budget actuel en 2018 là ce n'est plus quelque chose sur lequel tu as creusé ces derniers temps mais je montre le camembert regardez bien les grands postes et les chiffres et on revient tout de suite après pour le commenter 50% pour les subventions publiques 12% pour les entreprises et les fondations 24% pour les albums donc 50% de subventions publiques 24% pour les albums et on va en parler et 12% pour des fondations et des entreprises des fondations par exemple liées à la CIA qu'est-ce qu'on peut dire sur ces revenus sur ce camembert actuel alors on peut dire d'abord que tout ça est un peu nébuleux c'est pas clair on peut pas rentrer dans le détail mais que les subventions publiques ça veut dire qu'en fait ce sont des subventions moi quand j'ai étudié le dossier c'était des subventions outre des subventions de l'Union Européenne et du Premier ministre français et du ministre des Affaires étrangères et du ministre et puis de l'organisme sur la francophonie je crois que c'est ça donc ce sont des fonds publics donc ce ne sont pas des fonds qui sont non plus tout à fait neutres j'imagine bien que si Repos de la Frontière s'avisait que l'Union Européenne n'a pas une attitude normale envers les journalistes ça serait tout à fait préjudiciable pour sa liberté et voilà là aussi encore une fois recevoir de l'argent d'un gouvernement et de l'Union Européenne ce n'est pas asseoir son indépendance donc on peut dire ça et on peut dire aussi que la part d'autonomie de l'RSF quant à son fonctionnement à son budget est extrêmement réduite donc c'est de l'ordre de moins de 10% je crois ils ont en tout ils avaient quand moi je les ai interrogés 15 000 adhérents et je crois que ces 15 000 adhérents avec des dons de public pas des dons publics mais des dons privés les gens qui donnent 10 euros 20 euros ça faisait à peu près 2% de leur budget c'est tout voilà c'est pas du tout l'image d'une ONG financée par le grand public par ses militants en réalité quand on entend reporter à son frontière on entend la voix des entreprises la voix des pouvoirs politiques et la voix de la CIA pratiquement toutes les grandes entreprises françaises ont subventionné ou subventionnent le rapport des sans-frontières et beaucoup participent au coût de fabrication de leur album toutes les grandes entreprises françaises quelques noms pratiquement toutes je vous entends pas mais pratiquement toutes je pense à la FNAC à Carrefour à La Poste Sanofi Sanofi FDF Sanofi FDF oui mais il y en a beaucoup vraiment beaucoup qui subventionnent et puis elles aussi encore une fois quand on subventionne RSF c'est pas pour que RSF fasse du mal au système voilà dans les conseils d'administration j'ai vu qu'il y avait aussi le directeur de publication du monde Louis Dreyfus à un moment donné et les albums représentent maintenant un montant qui a l'air plus important de 24% dans les revenus mais il y a quelque chose qu'il faut signaler c'est que si ces albums sont tellement bien placés en tête de gondole comme on dit à la FNAC ou à Rillet c'est qu'en fait ils reçoivent une aide gratuite j'ai été regardé ce n'est pas secret de la FNAC des médias français de l'imprimeur de la firme Rillet qui appartient à la Gardère tout ça donc en fait les revenus indirects sont aussi des revenus qui sont créés par le grand capital français tu m'entends bien ? oui j'ai pas entendu la fin de la phrase mais oui mais oui j'entends bien effectivement ils ne sont pas subventionnés par le peuple on ne peut pas dire ça ils ne sont pas subventionnés par les journalistes non plus mais pas du tout voilà bien tu disais qu'après Ménard c'est devenu pire et que les budgets sont encore plus opaques on a José Manuel qui nous demande y a-t-il des documentaires et des reportages faits récemment sur Reporters sans frontières qu'en est-il du budget actuel qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer moi ce que je je recommande aux gens de faire c'est de faire ce que je fais chaque fois qu'ils entendent parler de Reporters sans frontières de dire attention attention c'est pas une vraie ONG elle a une mission précise et en fait elle obéit en gros à ceux qui lui viennent aux ordres qui lui viennent des USA en gros dites ça et puis aussi moi ce que je fais régulièrement sur Facebook quand j'entends parler du classement de la liberté de la presse des pays classés par RRSF je leur dis mais c'est bidon j'ai eu j'ai obtenu les items de classement des pays c'est fait ils sont fait pour que les pays pauvres la presse des pays pauvres soient mal classés et pour que la presse riche et des pays riches soient bien classés en gros c'est ça il y a des items terribles qui font que si un journal est un journal public c'est pas très bon si c'est un journal privé c'est très bon c'est la liberté vous avez compris un petit peu c'est comme ça que ça fonctionne donc ce classement là est tout à fait bidon et je pense qu'il dépend aussi peut-être un peu du niveau de subvention que reçoit un reporter sans frontières en tout cas j'ai demandé sans l'avoir obtenu qu'on me communique la liste des jurés de ce prix de ce classement j'ai pas pu l'avoir la raison invoquée c'est que c'est pour ne pas mettre en danger les gens qui font le classement j'imagine qu'il doit y avoir des journalistes en France ils sont pas en danger on en connait aucun c'est donc un jury complètement opaque et qui fait avec des items complètement truqués un classement de la presse et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez des pays ennemis des USA qui sont toujours tout à fait à la queue actuellement c'est la Chine qui est pratiquement qui est 177ème alors qu'il y a eu zéro journaliste tué l'an dernier il y a des pays où il y a eu des journalistes tués mais qui sont mieux placés donc c'est comme ça que ça se passe il y a eu quand j'écrivais le livre des choses extraordinaires comme les USA tuaient beaucoup de journalistes en Irak et en Afghanistan c'était mauvais pour eux pour les classer alors RSF a eu une astuce d'ailleurs qu'ils ont appliqué aussi pour Israël ils ont fait un classement à l'intérieur du pays et un classement à l'extérieur donc Israël en Palestine très mal à l'intérieur bravo les Etats-Unis chez eux très bien mais en Afghanistan et en Irak pas très bien ils ont eu cette astuce là qui montre à quel point ils voulaient à tout prix dédouaner les Etats-Unis et puis leurs amis bien et bien je crois que j'ai bien vu tous les commentaires c'était vraiment suivi de façon passionnée je pense que c'est très très clair pour établir que reporter sans frontières c'est pas reporter sans dollars et que c'est une ONG qui n'a absolument rien de haine c'est vraiment une organisation de gouvernement une organisation de propagande une organisation multinationale et ça c'est important je rappelle que cette organisation pour ceux qui n'étaient pas là au début et qui nous ont joué après j'ai trouvé important d'analyser de diagnostiquer RSF parce que c'est eux qui sont pris comme une référence comme une autorité pour nous dire dans cette crise du coronavirus que Cuba qui aide tellement les pays c'est mauvais que le Venezuela qui a réussi à limiter énormément le nombre c'est mauvais que la Chine qui a effectivement beaucoup limité la contagion alors qu'elle était la première à l'affronter c'est mauvais bref si on écoute Reporters sans frontières tous ceux qui n'aiment pas que les Etats-Unis n'aiment pas c'est mauvais les Etats-Unis la France c'est bien donc voilà il faut savoir que derrière ça c'est pas seulement des idées qui seraient tout à fait respectables chacun peut défendre ses idées mais que c'est tout simplement de l'argent des intérêts économiques voilà Maxime je voulais te remercier énormément on a débordé on a explosé la durée mais c'est pas grave on voit bien que tout le monde est tout à fait passionné par ce débat bon courage et bon succès pour tes activités d'enquête et avec le site Le Grand Soir je souhaite qu'on collabore de plus en plus entre les sites d'information indépendants parce que la partie est rude nous allons avoir un prochain Michel Midi mercredi au jeudi mais j'attends confirmation normalement on va parler sur la situation des artistes dans cette période difficile la situation financière la situation morale aussi le rôle des artistes dans cette crise suivez la newsletter et le Facebook d'investigation pour être au courant Maxime et à chacun d'entre vous merci on se retrouve bientôt sur Michel Midi pour la bataille de l'info la bataille de la solidarité au revoir merci